Elle montre ses boobs pour Trump. Oui, c'est une mannequin only fan qui a été connue parce que c'est elle qui avait montré ses seins au portal entre New York et Dublin. Tu sais, ces trucs-là ? Et donc, cette femme a décidé de montrer ses boobs à Trump. Déjà, dans ses congrès, on voit des belles photos, des belles vidéos d'elle. Et aussi, de faire Tits for Trump. Qu'est-ce que c'est le concept ? C'est que les gens, elles montent ses seins, les gens donnent de l'argent et elles reversent l'argent à Trump. Elle pourrait le reverser à une station des gens qui souffrent, mais elle le fait à Trump. Faut savoir qu'elle a gagné, déjà, pendant le truc portal, elle a gagné 100 000 euros par mois avec l'incident du portail et elle vise 500 000 dollars. Faut m'expliquer comment. Les gens, ils ont donné de l'argent. Elle a gagné... C'est que les gens sont sur OnlyFans. Ah, d'accord, c'était juste le promo pour OnlyFans. Ouais, voilà. Et donc, en fait, tu donnes l'argent sur OnlyFans et après, elle le donne directement à Trump. Bon, c'est le seul moment où on ne lui en voudra pas si elle vole l'argent pour l'assaut. Il y a des charges. Bon, elle charge. C'est ça. C'est vrai que c'est le seul truc où s'il y a un détournement de fond, tu fais genre bon, c'est pas si grave. Allez, c'est pas mal. Et alors, c'est marrant dans la vidéo, c'est que tu vois, elle monte ses boobs. En fait, tout le monde s'en bat les couilles. Pendant un meeting de Trump, tout le monde s'en bat les couilles. Elle est là, elle trimballe ses boobs comme ça et puis les gens font ok, super. Allez, bonne année. En fait, tu vois, ça c'est... Ça, c'est marrant parce que si maintenant, même chez les Républicains, qui sont quand même normalement puritains et tout, tu montes tes boobs en plein milieu d'un congrès présidentiel, enfin de candidature présidentielle et que tout le monde s'en fout, c'est que vraiment, il n'y a plus aucune limite. Non, ben c'est clair. Surtout que c'est normalement, c'est la gauche qui est genre pro-travailleur du sexe et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Pro-respect de ces métiers-là. Ouais. Donc en fait, tu... Mais comme d'habitude, tout ce qui est à gauche ne sait pas faire du marketing. Est-ce que maintenant, les gens, quand ils vont dans un meeting de Trump et qu'il n'y a pas une tentative d'assassinat, ils vont pas être déçus, les gens ? Enfin, tu vois, moi, je pense... Moi, je pense que Trump, il time ses tentatives d'assassinat. C'est ce qu'on disait. Trump, il time ses tentatives d'assassinat entre ses bad buzz. Ouais. Comme ça, tu vois, à chaque fois, il fait un bad buzz. Ah, les immigrés mangent des chats et des chiens. Et hop, on tente de l'assassinat. Du coup, tu sais, il se regagne un petit peu de compassion. À chaque fois, il dit de la merde. Et hop, hop, grab a woman by the pussy. Tentative d'assassinat. Chaque fois, c'est comme ça. C'est clair. Non, mais moi, je le précie ici. Trump va mourir dans un assassinat avant les élections. Ah ouais ? C'est parce que c'est pas pour faire le complotiste. Mais tu regardes les deux tentatives d'assassinat qu'il y a eu là. C'est quand même un peu genre, oui, les services secrets, on pose clope. Non, mais on n'a pas checké les toits parce que quand même, les toits, ils sont en pente. Donc, ça va, quoi. Moi, j'ai des services secrets comme ça qui s'occupent de garde. J'ai des gardes du corps comme ça de services secrets, je les vire immédiatement. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, la chef des services secrets a démissionné. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que souvent, c'est parce qu'ils sont nuls. En fait, tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, on trouve tout d'excuses. Moi, les complots, souvent, ça se cache sur juste des gens nuls. Et en fait, je pense que les services secrets, ils étaient nuls. Ils ne pensent pas. Ou même que Trump, il se dit j'y vais quand même. Même si ça ne va pas, ils en s'en foutent. En fait, je trouve que des fois, la solution, c'est juste que c'est des cons. Et c'est juste des nazes. Ah, mais moi, qu'ils soient nuls, c'est sûr. Là, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais j'attends de voir la troisième tentative d'assassinat. Après, la deuxième, c'était pas une vraie tentative. En fait, le mec, il avait un K-47. Oui, c'est normal. Ils sont aux Etats-Unis. Sur le parc où il va faire le truc. J'étais avec mon petit K-47 à côté dans un gluçon. J'allais rien faire. J'allais rien faire. Il a passé, là. C'est quoi ces conneries, là, encore ? C'est du délit de faciès, c'est ça ? C'est parce que je suis polonais. Parce que je suis blanc, c'est ça. En plus, tu sais, c'est la technique. Trop la technique de la CIA de prendre un peu des gars qui ressortent juste de l'HP, tu vois ? Oui, bien sûr. Et genre, leur donner une petite dose d'acide et après, leur passer des images de mort avec leur cible. Dans le chat, apparemment, ça veut la mort de Trump. Nous, on ne veut pas la mort de Trump. Écoute, on veut juste rigoler. Pas du tout. Alors là, franchement, en l'occurrence, pour le coup, on veut rigoler. C'est rare, hein ? C'est ça. On veut juste rigoler. Entre Kamala Harris et Trump, franchement, je préfère Poutine. C'est vrai que tout, tu vois, en Europe, c'est... Oh, non.